... Madame, Monsieur, bonjour et merci de rester avec nous pour la suite de New World Forum. Un genou blanc sur un cou noir, neuf minutes d'agonie et de douleur suivie d'une mort atroce, scène macabre à Minneapolis, aux Etats-Unis, un meurtre qui relance le débat sur l'irrespect caractérisé à l'endroit de l'homme noir partout dans le monde. Alors, origine et perspective de cette stigmatisation qui dure dans le temps, décryptage avec trois personnes ressources que nous avons l'honneur d'avoir au plateau aujourd'hui. Je vous les présente pour commencer, Elmancio Gorson, métaphysicien de son état. Grand-maître, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, plaisir de nous retrouver, voilà, tout simplement. À vos côtés, docteur Sodéon Appétit, le médecin, leader d'opinion et promoteur du mouvement du chemétisme. Docteur Appétit, bonjour. Bonjour mon frère, c'est un grand plaisir de se retrouver à nouveau sur le plateau, sans toutefois porter forcément ma casquette, ma casquette moderne de médecin. J'aurais pu dire bonjour mon frère Kémite. Oui, c'est ça. Notre troisième invité, notre troisième larron, on va dire. Docteur Folie Gada Ekwe. Bonjour docteur. Bonjour. Qui est historien, politiste, mais aussi métaphysicien par moment. Par moment, oui. La métaphysique serait l'origine des choses. N'est-ce pas ? Alors, pour commencer, je voudrais qu'on clarifie les concepts. On parle souvent de races au pluriel, parfois au singulier. Elmancio Gosson, sur le plan métaphysique, l'humanité est-elle constituée d'une ou de plusieurs races ? Bon, merci bien. Je pense que c'est une question qui mérite des réponses. Et tout de suite, je vais répondre par l'ambiguïté, à savoir oui et non. Souvent, en effet, dans la logique conventionnelle, on nous a appris à choisir de répondre par oui ou par non. Parce que le développement de l'esprit cartésien a primé sur un autre type d'esprit, qui est l'esprit symbolique ou la pensée symbolique. Donc, je dis oui et non. Bon, oui. Pourquoi ? Parce qu'en métaphysique, il faut reconnaître que lorsqu'on analyse les profondeurs des humanités fondamentales, on se rend compte que, d'une manière ou d'une autre, toutes les races ont toujours existé. Et que cela correspond, un temps soit peu, à ce concept du prisme des couleurs, où, vous remarquez dans la nature, toutes les couleurs existent. Et si nous suivons un peu le principe métaphysique selon lequel les vibrations produisent des sons et produisent des couleurs, et si nous comprenons également que, dans la métaphysique ou en métaphysique, on comprend le principe septenaire, on peut dire ou on pourra soutenir le fait qu'il y a eu des humanités fondamentales qui ont été représentées sous l'aspect des sept couleurs fondamentales du prisme des couleurs, avec peut-être quelques légères modifications. Et ça, c'est la logique métaphysique qui le dit, parce qu'on n'invente pas les couleurs, d'accord ? Les couleurs existent dans la nature, les plantes les portent, les animaux les portent, les minoreux les portent, toutes les espèces, en fait, toutes les créatures qui existent portent des couleurs. Et donc, ces couleurs proviennent forcément des couleurs souches, et par conséquent, l'homme n'étant pas en dehors de la nature, il subit également ces colorations au niveau de son espèce. Donc, on peut dire d'abord oui. Alors, l'autre côté qui est le non, c'est ce qui va amener problème, en fait. Ce qui va amener problème parce que lorsque vous analysez ces couleurs-là, on se pose également une autre question. La question est la suivante. Quelle est la mère couleur ? Si c'est une couleur, cette mère couleur-là, je précise, est-ce que c'est une couleur ou une non-couleur ? Ça, c'est un débat très important. Est-ce que cette mère couleur ou cette non-couleur, souche, n'est-elle pas la source fondamentale de toutes les couleurs ? Puisque toutes les couleurs doivent provenir forcément d'une couche, enfin d'une matrice de couleurs. Et donc, la métaphysique, pour pouvoir répondre à cette question, a dû s'appuyer sur les mythologies et les légendes de l'Égypte antique ou des peuples antiques. Et c'est là que vous allez trouver la chose très intéressante. Ça veut dire quoi ? Parce qu'aujourd'hui, on peut mener des raisonnements cartésiens et faire des démonstrations. Mais les démonstrations ne conduisent pas forcément à la vérité. Ce ne sont que des démonstrations qui peuvent conduire à la réalité. Mais la réalité n'est pas la vérité. La vérité est beaucoup plus essentielle. Et donc, lorsque vous analysez les mythologies et les légendes, vous récupérez une forme de pensée, qu'on appelle la pensée symbolique, parce que la nature, elle-même, parle un langage qui est le symbolisme. Le symbolisme est cette frontière qui sépare l'immatériel du matériel. Et lorsque vous touchez le symbolisme, vous pouvez comprendre à la fois l'immatériel et le matériel. C'est la raison pour laquelle ce qu'on appelle les médounétaires, qui sont encore appelés les hiéroglyphes, ne constituent que les squelettes des mots, mais en réalité ne sont en fait que des symboles qui représentent à la fois des choses essence et des choses substance. Donc, à l'analyse des mythologies et de la cosmogonie égyptienne, on s'est rendu compte qu'il y a une vérité fondamentale. Une vérité que des gens comme Adolf Hitler avaient trouvée. Une vérité qu'aujourd'hui, ceux qui se plaisent à s'appeler les leaders du monde avaient déjà eu à découvrir. Et cette découverte, en ce moment-là, avait fait qu'ils ont, je vais dire, ils ont organisé un pillage systématique de l'Égypte antique, avec le fait de briser systématiquement le nez de beaucoup de sculptures pharaoniques, parce que le nez, dans la tradition hermétique, représente tout simplement l'arbre de la connaissance. Donc, ils ont voulu, parce que chez nous, on dit ahonti, c'est-à-dire ceux qui portent la connaissance. Et ça représente en même temps le sarcophage d'Osiris. Bon, on va aller plus loin après. Et donc, quand ils ont fait cette analyse-là, ils ont dit, bon, ils ont une croyance en brisant les nez. Ça veut dire que, bon, nous brisons leurs connaissances et ils ne pourront plus se connecter à leurs racines souches. Mais quel était ce secret-là qui, aujourd'hui, fait que même les descendants de ces races-là, entre griffes, continuent aujourd'hui de stigmatiser systématiquement les noirs ? Alors, je vais vous l'expliquer un peu de mots, si vous le permettez. Vous savez, tout commence d'abord par ce que l'Égyptien appelle le Nou, c'est-à-dire le Nou, l'océan primordial. Mais il faut comprendre que l'océan primordial est un concept imaginaire, mais réel, en ce sens que nous sommes ici et maintenant dans cet océan primordial. Et donc, pour faire la comparaison, puisque l'Égyptien fonctionnait toujours par analogie, il faut donc se référer au Nil. Et l'élément fondamental du Nil qui permet la fertilité des sols, c'est le limon du Nil. Et le limon du Nil est appelé tout simplement, sous d'autres noms, la divinité Mine. La divinité Mine qui nous donnera par la suite ce qu'on appellera le principe Mana, qui est le principe manazique, qui plus tard va donner la mélanine. En fait, il ne s'agit pas d'une mélanine de la peau. Ça, c'est déjà le premier élément à savoir. Il s'agit de comprendre que lorsqu'on parle du concept du Nun, on est dans l'ouro-bouros, dans le principe de l'univers en soi, dans sa globalité. Donc, on comprend que, en fait, l'univers dans sa globalité est constitué d'une couche qu'on appelle le Nun, mais d'un dépôt au sein de ce Nun-là, qui devient tout simplement ce que je vais appeler la substance noire. Il existe effectivement une substance noire universelle, qui est donc la source même de atomes raies, et qui porte la bac de dieu raies, même dans la douate, tout au long de son cycle. Donc, ils ont compris, en fait, l'âme droite, ils ont compris, en fait, qu'il y a une vérité universelle qui est cachée dans l'univers. C'est qu'en fait, nous, les noirs, nous sommes un peu comme une projection de cette substance noire par le soleil, parce que nous sommes les seuls que le soleil peut supporter. Parce que nous sommes les fils d'Osiris, nous sommes les seuls à pouvoir faire fléchir la lumière du soleil. Il faut le comprendre comme ça. Donc, à l'analyse, ils ont compris que, d'une manière ou d'une autre, les seules races qui pourraient exister de façon pérenne sont les seules races qui possèdent la substance noire qui est la source même de la lumière du soleil. Et donc, pour tromper les Africains, ils se sont dit, OK, voilà ce type-là, si nous leur disons qu'en fait, ils ne sont même pas une race. La race noire n'existe pas. Il n'y a pas de race noire. Nous sommes la substance noire. On peut l'appeler race, mais la pelérace, ça fausse un peu les donnes. Pour moi, en tout cas, métaphysicien. Nous sommes la mer couleur. Nous sommes la substance noire universelle. Et c'est la raison pour laquelle, quand les Grecs allaient sur la terre d'Égypte, ils disaient, nous allons sur la terre des dieux. Parce que déjà, à l'époque, ils nous considéraient comme des dieux et des fils de Dieu, dont ils ne nous voyaient pas autre. Ce n'est pas aujourd'hui où on met une pierre quelque part et on tourne autour en faisant la circumambulation pour dire que c'est une terre saine ou en allant sur un autre territoire pour dire que... Non, il n'y a aucune sainteté sur cette terre-là. L'Afrique est la terre saine. Donc, ils venaient en Afrique pour acquérir la connaissance auprès des dieux, de ceux-là qu'ils considéraient comme étant des dieux, parce qu'ils possèdent une clé que l'univers même possède. C'est la substance noire de l'univers qui permet même à la lumière de briller. Et donc, eux, ils nous ont présenté juste un déus, c'est-à-dire un dieu de la lumière. Ils nous ont dit, oui, vous savez, la lumière a sa sortie de l'obscurité, dont il faut croire la lumière, il faut laisser l'obscurité. Donc, ils ont, par sublimation, conditionné l'esprit spirituel des Africains et ils les ont orientés vers des dieux et des hommes représentant Dieu à peau blanche. Du coup, le noir est devenu l'ennemi qu'on stigmatise en diable. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que le soleil lui-même ne tire sa source que de la substance noire. Ils le découvriront un jour. Du soleil noir. Exactement du soleil noir, de la substance noire. Et donc, nous sommes un peu, dans la tradition égyptienne antique, comme des peuples précédant le soleil, venus par le soleil et existant et subsistant du fait du soleil. Vous voyez ? Donc, c'est important quand Atoum dit « Avant même que tout soit créé, toutes les essences étaient dans le noun et je les ai fait paraître ». Donc, je crois qu'aujourd'hui, le problème de race, pour moi, n'a jamais été un problème. En fait, les races existent et on connaît ces races-là. Mais le noir n'est pas une race. C'est la substance noire. Et donc, notre rôle, c'est d'être l'humanité toute entière. Et lorsqu'on parle dans la Bible du peuple élu, c'est l'Afrique noire. Il n'y a pas deux, hein ? Vous pouvez chercher. C'est l'Afrique noire. C'est l'Afrique noire seule qui porte la marque du Christos. C'est-à-dire, la marque du Christos, c'est la symbolique de la mélanine, c'est-à-dire au niveau du sixième chakra, qui représente en même temps la dimension frontale du Christ en réalité, dont nous sommes les seuls à pouvoir initialiser cette substance-là et à la synthétiser. Parce que nous venons de très loin. Notre origine est dans les étoiles, dans le ciel, avant même que rien n'apparaisse. Et ça, ils l'ont su, ils le savent. Mais ils se sont dit, si on laissait cette connaissance aller vers eux, que deviendrons-nous ? Donc, en fait, leur réaction d'aujourd'hui, quand vous voyez ce policier et son genou sur le cou de Floyd, en réalité, vous lirez tout simplement la peur sur le visage du policier. Lisez dans le visage de tout celle de Coderme-là, tout simplement la peur. Parce que nous avons le premier cerveau, qui est le cerveau reptilien, c'est un cerveau qui se braque devant sa survie. Donc, ils savent, ils savent que ces personnes-là constituent des sources primordiales. Ils ont peur de nous. Ce n'est pas qu'ils sont plus intelligents que nous, ils ont peur de nous. Et donc, une peur inconsciente ? Une peur inconsciente, une peur congénitale, génétique, transmise de génération en génération. Ils ont peur de nous. Je dis à tous les Africains, quand vous les regardez, regardez bien leurs yeux. Tous ces gens qui vous détestent, en fait, ils ont peur de vous. C'est dans leur sang, c'est dans leur gène, c'est dans leur chromosome d'avoir peur de nous. Et donc, ils ont vraiment peur de nous. Et cette peur les pousse à des actes désespérés. Et ces actes-là, ils les ont répétés tout au long de l'histoire. Et ils continueraient à les répéter. Mais je vous assure, le chemin où nous allons là, la bataille là, elle a déjà été gagnée parce que ce n'est pas la première fois dans l'histoire. Et ça me permet de renvoyer la balle à l'historien qui est parmi nous, Dr Gada Ekwe. Excusez d'avoir été long. Donc, si je comprends bien votre développement, les Africains sont ou constituent cette humanité que vous appelez humanité fondamentale. Et ça rejoint un peu les historiens, la découverte des historiens qui nous ont enseigné que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Oui, bon, aujourd'hui, il n'y a plus de débat sur cette question. Le débat se pose au niveau de l'origine des non-africains, c'est-à-dire des non-kamites. D'où viennent-ils, eux ? Quand vous prenez tout le processus de l'hominisation, depuis ce qu'on appelle les primates, c'est-à-dire les premières formes de bipédie, jusqu'à ce qu'une certaine forme, n'est-ce pas, humaine, ne s'extraillent des toutes premières formes dites animales ? Bon, la paléo, science parle de césure entre l'animal et l'homme. Même nous, nous n'aimons pas ce terme. Parce qu'on ne sait pas exactement situer cette césure dans le temps. Nous savons juste que la première forme humanoïde, consciente, agissante, consciente d'elle-même, cette forme, elle est africaine, elle est kamite, kamite dans le sens de kempt, n'est-ce pas ? Alors, je renvoie peut-être à une parabole très étrange de celui qu'on appelait le maître de justice et que les pisos qui ont compilé le Nouveau Testament vont appeler Emmanuel, donc Jésus-Christ, qui disait que le maître a créé son champ. Il a planté son blé et à un certain moment de la nuit, des inconnus sont venus planter des mauvaises herbes. Mais les ouvriers lui ont dit « Interviens pour arracher les mauvaises herbes du champ. » Le maître dit non, laissez pousser les mauvaises herbes. À la fin, je passerai faire la moisson. Nous avons découvert ce test sous d'autres plumes dans les écrits de Qumran, de la main morte. Vous le trouvez également dans le fameux évangile de Judas où on renvoie cette allégorie carrément à l'émergence des variantes humanoïdes sur la terre. Donc, lorsqu'on dit que le maître a créé son champ avec un propos et que des individus non identifiés sont venus modifier le champ faisant émerger de nouvelles herbes en concurrence de ce que le maître a planté, nous sommes en plein dans le débat dont il s'agit. Au plan scientifique, plus de doute. Aujourd'hui, quand vous prenez pratiquement les résultats de la génétique historique, de la génétique actuelle, vous savez que la génétique est d'abord une science comparative. Il est clair que les souches, toutes les cellules souches proviennent du sang, n'est-ce pas, des Africains. On a eu accès à certains dossiers dont il est indécent de parler ici où des prélèvements de sang systématique se sont faits sur des immigrés venus en Europe depuis les années 2012 afin de déterminer un groupe sanguin rare qui n'est ni le groupe A, ni le B, ni l'AB, ni le O+, ni le O-, mais qui ne se retrouve que parmi le peuple africain. Et c'est un groupe dont la découverte changerait l'histoire de la santé, l'histoire de la science de la santé. Alors, je ne vais pas paraphraser Godson qui a été on ne peut plus clair et précis dans son exposé. Mais je vais juste dire que la question de la race, d'abord le terme pose problème puisque le terme race vient de ratio qui veut dire calcul qui a été utilisé dans la classification, ce qu'on appelle la taxonomie des êtres végétaux et animaux. à un moment donné, des scientifiques comme Van Linné, Karl Van Linné, les autres, ils vont vouloir appliquer ces méthodes aux humains pour classer et catégoriser les humains. Nous savons là où ça a terminé. Mais avant, ces reverberations tardives, parce que les origines remontent à des loges, à des sociétés secrètes qui ont été celles-là qui ont pillé les bibliothèques sacrées de l'Égypte qui avaient déjà compris les essences. Et donc, toute la philosophie, la patristique, n'est-ce pas, la philosophie classique, le cartésianisme, même le quantisme qui sera développé pour dépasser le mécanicisme, toutes ces philosophies-là, s'arrêtent devant la complexité de ce que c'est que l'homme africain. Je m'arrête ici pour dire que si l'humanité court, c'est parce qu'il y a une course, c'est parce qu'il y a un racing, mais nous, on se demande quel est le point final de cette course, n'est-ce pas ? Ce qui est certain, comme il a dit, nous sommes les fils d'Osiris. Et tant que le soleil est là, nous serons toujours là. Exactement. Avant de passer la parole, docteur Appétit, je voudrais une précision. Qui sont ces inconnus qui sont venus semer la mauvaise herbe dans votre vie ? Alors, vous savez que le principe de la création, nous l'avons déjà dit ici, à partir du noun. Vous avez le képer. Il disait quelque chose, tantôt, il disait qu'il ne sait pas si la couleur la matrice couleur d'origine est une couleur. Effectivement, si vous avez créé, vous devez être en dehors de votre création. Exactement. Même s'il y a vos empreintes dans votre création, vous-même, vous êtes hors de votre création puisque dans l'échelle du temps, vous avez pré-existé à votre création. La technologie de création de l'humanoïde existe. lorsque vous lisez par exemple dans Genèse, on dit faisons l'homme à notre image. Dieu ne peut pas être pluriel. Je dirais la source est unique. c'est les entités détachées de la source qui peuvent être plurielles. Alors, ces gens qui ont voulu créer d'autres humanoïdes, d'autres variantes humanoïdes, ce sont des ingénieurs généticiens qui tirent leurs sciences d'autres galaxies ou d'autres univers ou sinon d'autres systèmes solaires. On ne va pas rentrer dans ce chapitre parce que peut-être plusieurs peuvent se sentir braqués du fait que nous nous disons ici que nous ne sommes pas seuls. Même si c'est un secret de Polychinelle puisque la technologie militaire de la bombe atomique n'a pas été inventée pour la Terre. Toutes les cellules militaires des pays développés le savent que personne n'employera ici encore une bombe atomique pour faire une guerre. Encore que les bombes qui ont été lancées en 1945 n'ont pas été lancées pour la cause de la guerre. Un jour lorsque les archives militaires seront déclassifiées on comprendra l'humanité comprendra qu'il s'agissait en fait d'un phénomène interstellaire pour lequel ils ont déployé la technologie atomique. Donc si les humains fabriquent des bombes atomiques pour la sécurité de la Terre vis-à-vis de l'atmosphère vis-à-vis du système ça veut dire qu'on n'est pas seul. Ça devient de plus en plus complexe. Alors ce qui m'intéresse à savoir maintenant docteur Sodjeon Péti comment se fait-il que les Africains eux-mêmes ont oublié leur origine leur descendance de cette humanité fondamentale dont on parle pourquoi la connaissance a été perdue pourquoi les Africains ont renié ou en tout cas n'ont pas connaissance de leur identité réelle. Merci si je buvais comment du Péti les précédents parce que c'était vraiment très intéressant et je pense que de plus en plus il faut que des débats de ce genre soient initiés au lieu d'être dans la monotonie de ce conseil déjà. Je peux dire que tout ceci est arrivé à partir du moment où ceux qui je qualifie souvent de ceux qui ont faim parce que c'est le chien infamé qui cherche le bonheur ailleurs ont décidé un jour de venir sur la terre qu'on appelle la terre élue. Moi je disais depuis aux gens qu'en fait quand vous voyez même dans le livre qu'ils appellent le livre saint ils sont obligés de dire parce qu'ils le font leur acte tel qu'ils se comportent ça n'a rien de divin pour qu'on leur tend chaque fois la plaisanterie juste pour leur faire plaisir. Dans le livre saint ils ont tout fait pour nous démonter dans ce livre là que nous ne sommes que du diable. Donc c'est ça qu'il y avait que depuis un temps quand ils sont venus ils ont vu qu'à non la conception qu'ils ont de ceux-là n'est pas vraie ils ont tout ils ont tout fait pour pouvoir détruire cette essence qui est en nous. Qu'est-ce que je vous l'ai dit ? Tout ceci a commencé disons moins 500 ans je parle sous le contrôle de l'historien pour les corriger après avant notre ère quand ces gens qui avaient faim chez eux parce qu'ils ont toujours faim et quand ils ont faim ils sont venus se ressourcer là où il y a la terre promise la terre bénite et ils sont venus c'est là ils ont commencé pas à semer ce qu'on appelait l'ivraie quand tu viens dans une maison tu vois que cette maison est trop belle tout est rose qu'est-ce que tu fais à la fin ? Tu essaies à un moment donné d'embrouiller les gens avec des principes qui ne sont pas vrais pour que après tu deviens propriétaire on ne va pas venir sur les détails jusqu'à ce qu'ils ont même eu des pharaons qui n'étaient même pas des noirs tout juste tout ça pour inculquer d'autres compréhensions aux gens le problème comme je le dis généralement c'est une question d'agression millénaire et cette agression n'a pas coincé seulement à une agression physique il y a eu l'agression même sur le plan spirituel comme on dirait métaphysique et c'est surtout le côté métaphysique qui a fait que le noir s'identifie aujourd'hui comme je ne sais pas comment il va dire ça comme il le disait c'est que dans la tête du noir le créateur serait blanc si dans ta tête tu supposes que celui qui t'a envoyé au monde celui qui attaque celui qui est le détenteur de toutes les créations est blanche tu ne peux être considéré comme un sous-homme c'est ça qui fait que quand on est en Afrique on a fini même 16 études notre objectif premier c'est d'aller celui qu'on voit en haut c'est-à-dire c'est d'aller en Europe pour aller gagner sa vie parce qu'on a l'impression que étant noir on n'a aucune chance de s'en sortir l'autre aspect qui a fait que finalement nous sommes toujours des sous-hommes c'est que nous-mêmes on a su accepter cette position que les gens nous ont inculquée on peut te dire quelque chose que tu es le voleur tu es ceci c'est à toi de savoir si ce qu'on dit c'est vrai si tu sais que ce n'est pas vrai c'est à toi maintenant de mettre les conditions en place pour pouvoir te défendre malheureusement les tests que j'aurais évoqué tout à l'heure que ce soit les tests des chrétiens dirait-on ou des musulmans ces tests ont été inspirés en fait de tous ceux dont mes présidenteurs parlaient mais quand ils ont pris les tests ils ont essayé de faire de terre en sorte que ça serve leur intérêt et généralement quand tu viens prendre quelque chose que tu ne maîtrises pas tu ne l'utilises pas bien je m'amusais à dire à quelqu'un entre temps que les africains sont moins capables de faire déployer le feu sur les gens c'est pas qu'ils ne peuvent pas mais pas forcément le feu physique nous aussi on pourrait utiliser ces feux pour les bombarder pour les tuer mais comme on comprend un peu l'importance de la préservation de la cohésion de la nature on ne les utilise pas n'importe comment je disais également à la personne qu'aujourd'hui on a vu comment l'atmosphère est polluée parce que quand le blanc a découvert le pétrole qui était déjà découvert dans l'histoire par les égyptiens qu'ils ont appelé le sang de la terre comme ils ont compris que c'est le sang de la terre ils se disent quand nous allons puiser le sang qui est l'élément vital de l'homme la terre peut avoir tous les problèmes on voit tous les problèmes aujourd'hui ils ont préféré l'élément primordial dont par les même prédécesseurs qui est le soleil l'énergie soleil qu'on voit aujourd'hui c'était avec ça on a construit plein de choses en égypte ce n'est pas inventé aujourd'hui il y avait déjà ça depuis c'est ça on a utilisé pour fondre tout 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 pour fabriquer tout ce qu'on a fabriqué le problème que nous avons aujourd'hui c'est de savoir si réellement nous voulons continuer dans cette méthode de plaisanterie parce qu'on est juste là pour plaire aux gens et dans ce monde si tu es là pour plaire à quelqu'un pour savoir que tu ne seras jamais toi-même il va falloir que nous les non se réveillent et qu'on refuse cette position qu'on nous donne parce que si on dit ici que nous sommes l'essence nous sommes l'élément premier mais vous ne pouvez pas venir compter l'histoire à votre papa l'histoire de votre village à votre papa dès lors qu'il est né avant vous vous pouvez fréquenter vous pouvez tout apprendre mais l'histoire fondamentale c'est à lui de vous compter il est temps moi je dis simplement il est temps que les africains descendent sur terre et enlèvent les habits tout cousus qu'on leur fait porter moi je suis convaincu que ce monde ne trouvera l'équilibre la paix tout ce qu'il faut si et seulement si la compréhension africaine du monde revient véritablement au premier plan sinon c'est la perdition alors je tire une première conclusion du développement de vous trois c'est que la stigmatisation des peuples noirs dans le monde a un fondement métaphysique mais ce que je voudrais comprendre maintenant et monsieur Gonson comment se fait-il que ces descendants de l'humanité fondamentale ont perdu toute connaissance ont perdu leur identité jusqu'à subir la loi des autres à ce point qu'est-ce qui s'est passé bien lorsque vous remontez toujours dans les cosmogonies égyptiennes parce que les dieux de l'Egypte antique sont des principes universels il faut les comprendre comme ça et non disons des divinités humaines il faut forcément les représenter comme des divinités humaines simplement parce que c'est l'homme qui s'exprime d'accord donc ce sont des principes universels ce qui veut dire déjà que les africains de l'Egypte antique avaient maîtrisé les principes universels et leur avaient donné une figure une figure symbolique qui permettait de comprendre le monde mon cher Gilles ce que vous devez comprendre c'est prenons par exemple le premier principe hermétique qui est connu de beaucoup de personnes aujourd'hui qui dit que le tout est esprit l'univers est mental le tout est esprit l'univers est mental je vous rappelle que le mot mental ce n'est que le dieu mana donc mine le principe manazique c'est ce principe capacitaire qui fait qu'on peut nous appeler des humaines c'est à dire des humains des êtres doués comme il le disait tantôt des êtres doués de capacité de réflexion et d'intelligence voyez c'est le nom bantou qu'on leur donnait dans nos traditions pour dire les véritables hommes ce qui veut dire qu'en fait on avait remarqué qu'il y avait également des sous-hommes mais on est arrivé à conclure que voilà l'étape suprême de l'homme c'est ça on a vu que c'est un noir et il ne pouvait en être autrement je dis bien autrement scientifiquement même prouvable à moins qu'aujourd'hui ceux que nous avons que nous appelons des scientifiques qui sont à la sorte des grandes industries et des grandes intelligences de manipulations ne modifient leur développement et ne leur donnent d'autres configurations pour tout simplement rester dans le contrôle du monde et donc ce principe là qui est le principe manazique le principe capacitaire est un peu comme une épée à double tranchant d'accord c'est un champ de possibilités c'est à dire il permet d'accepter les choses qui sont vraies comme les choses qui ne sont pas vraies ce qui veut dire que si vous arrivez puisque c'est on l'appelle un domaine de capacité en fait vous vous rappelez que nous avions fait entre temps une émission sur la mélanine et au cours de l'émission j'expliquais que la mélanine avait également ses aspects négatifs l'aspect négatif de la mélanine c'est le premier aspect négatif de la mélanine de pas même le principe du noun la stagnation le fait que la mélanine stagne vous voyez ça je vais dire ça c'est lourd d'accord c'est lourd c'est guêbe c'est lourd c'est pesant et en quelque sorte ça ça assimile tout vous voyez vous allez remarquer que dans le comportement africain on aime mélanine c'est à dire on accepte tout c'est la raison pour laquelle on a créé les premières communautés humaines parce qu'on accepte tout vous nous apportez le bouddhisme on l'accepte vous nous apportez le jaénisme on l'accepte vous nous apportez n'importe quoi on l'accepte parce qu'en fait la meilleure couleur non couleur ne peut que fonctionner comme ça ça fait partie de nos gènes mais au même moment c'est de là que provient le danger parce que lorsque nous nous ouvrons à tout il y a une possibilité de conditionnement or au niveau de la mélanine lorsqu'elle est conditionnée elle suit un chemin selon la causalité qui évolue sur ce que j'appelle des périodes cycliques en fait parce que la mélanine même elle est cyclique dans l'univers donc qui évolue de façon cyclique ce qui fait que quand vous rentrez dans ce cycle de la mélanine vous êtes parti pour un certain nombre de siècles du coup ce conditionnement qui a excusez-moi abétit en quelque sorte l'Africain puisqu'ils ont commencé par les idéologies les dimensions les plus fragiles ça a fait que à un moment donné l'identité de l'Africain a été reconditionnée vous voyez il a été reconditionné on s'est servi de ses propres écritures de ses propres enseignements pour pouvoir le reconditionner vous savez un illusionniste c'est quelqu'un de très fort c'est un illusionniste c'est pas moi qui le dis si vous lisez par exemple la Bible des chrétiens vous allez trouver l'histoire de Noé on dit que Noé a trois enfants il y a Cham ou Cam et puis Japh et Japh et Japh et Japh et Japh et Japh. Mais qui l'a vu nu ? Qui a vu Noé nu ? Qui a vu le Noun nu ? Qui a vu l'esprit primordial nu ? Appelons les choses par le nom Noé était où ? Dans sa tente c'est le secret c'est le Noun c'est la dimension la plus élevée le Noun c'est également l'océan c'est pourquoi Noé a apporté le déluge est-ce que vous voyez ? Il faut comprendre le symbolisme des choses mais qui l'a vu Noun ? Qui a pu approcher le Noun dans sa dimension la plus qui peut l'approcher ? C'est Cham, c'est Cham qui l'a approché. Donc c'est Cham qui représente la possibilité de vivre conjointement avec le noun. Mais les autres, ils l'ont approché comment ? À reculons. Ça veut tout dire. Ils l'ont approché à reculons avec un paigne. Ça veut dire que c'est des illusionnistes. Donc quand un maître illusionniste apporte, disons, des connaissances fabriquées, quelle est la finalité de l'illusion ? Je vais vous le dire, c'est le prestige. L'illusionnisme a trois étapes. La finalité, c'est le prestige. C'est arriver à embobiner les gens à tel point que les gens ne se retrouvent même plus dans leur propre identité. Et donc nous avons affaire à des maîtres de l'illusionnisme. Et c'est ces maîtres illusionnistes-là qui ont reconditionné, avec minutie, de façon spécialisée, distinguée, la mélanine ou l'esprit africain. Et à chaque étape, ils ont veillé à cela. Et donc, sur plusieurs générations, plusieurs siècles, et donc nous sommes rentrés dans le mauvais cycle de la mélanine. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que beaucoup de choses se passent dans le monde, mais on a comme l'impression que malgré les appels au secours, les arrêtent, l'Africain reste stagnant, il est là, il ne bouge pas, comme s'il n'est pas inquiété ou je ne sais pas quoi. À la limite, on dirait, excusez-moi le terme, qu'il serait bête. Mais en fait, il subit les effets contraires de la mélanine qui lui font entrer dans un cycle de stagnation. Maintenant, tant que nous n'allons pas trouver le véritable enseignement qui permettra de réveiller ou de ressusciter Osiris en nous, à un moment donné, on ne pourra pas retrouver notre propre terre promise qui est justement notre propre identité intrinsèque. Donc je crois, à mon humble avis, qu'il y a eu systématiquement un ciblage par un certain nombre de connaissances fabriquées, illusionnistes, adressées à la connaissance que les gens ont eue de ce dispositif de la mélanine, pour justement saquer toute l'identité de l'Afrique noire. Donc, alors, j'ai envie de poser deux questions à la fin, mais allons pas à la fin. Posez les deux questions. J'ai envie de savoir si au bout de cet illusionnisme, l'Africain pur peut exister encore, ou tout est finalement embrouillé. Bon, la question est adressée à moi ou à l'apologiste de l'immigrationnisme ? Bon, vous savez, la lecture du vrai collègue Maître Godson est assez originale, dans ce sens qu'elle permet d'expliquer la stagnation du peuple kamite de façon endogène, c'est-à-dire abstraction faite de toute influence externe. – Bien sûr, exactement. – Voilà. Je vais peut-être répondre à partir maintenant des facteurs qui peuvent être des facteurs exogènes. – C'est ça. – Mais je parlerai d'une exogénie qui ne sort pas trop, qui est toujours dans le cadre de l'évolution propre du peuple kamite. – Alors, il y a les sources qui sont à la base des aires civilisationnelles. Je vais citer le président Macron qui, entre-temps, disait que le problème de l'Afrique, c'est un problème civilisationnel. – Ça pourrait faire rire, mais il dit une vérité très profonde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne peut pas greffer l'Africain à une civilisation existante pour qu'il renaisse. – C'est ça. – Il est impossible qu'on renaisse à travers un greffe. Nous devons absolument recréer notre civilisation. C'est notre problème. Il est d'autres civilisationnels. – Je donne un exemple très terre à terre. Lorsque vous prenez les éléments qui sont venus d'ailleurs, dont je parlais, qui sont descendus ici, sur cette station, et qui ont fait un projet, ce qu'on appelle le projet du serpent, qui va quitter les plaines de l'Asie. La tête du serpent mangera l'Europe, ira jusqu'aux États-Unis et reviendra en Afrique pour créer un cercle. Cercle, une fois créé, permettra de mettre en place un système, un ordre mondial. Ces gens, lorsqu'ils étaient sur le point d'arriver, on a eu des lumières qui sont venues, qui ont averti les plus grands prêtres des plus grands temples en Égypte, avant même l'agression de la Syrie, et avant que les temples de Thèbes ne soient renversés, notamment les Medes, les Perses. L'un des personnages les plus importants de l'histoire, des Kamites, qui est venu dire aux Kamites, « Attention, ces gens sont descendus. Malheur à vous, habitants de la terre, parce que ces gens sont là, et ils savent qu'ils ont peu de temps. » Je vous cite Apocalypse 12. Plusieurs pensent que c'est un événement à venir. Mais l'Apocalypse, en fait, c'est la révélation du maître de justice. Le seul test qui devait être constitué, le test du testament transitoire, parce qu'il n'y a pas encore de nouveau testament. Je suis désolé. Il n'y a pas encore de nouveau testament. Nous sommes toujours sous l'ancienne alliance. L'ancienne, l'alliance du secret du sang, qui donnera un moment donné, et qui nous ouvrira sur une alliance nouvelle. Alors, ce envoyé a dit, « Faites attention, parce que bientôt, l'histoire de gloire de votre nation va s'arrêter. On parlera de la dislocation des temples et des grandes migrations du peuple kamite, du peuple élu. » C'est ce que, souvent, certains chrétiens appellent la fin de l'histoire d'Israël. Je n'invente rien lorsque je retourne vers ces éléments historiques. Je veux dire par là que les entités sources qui permettent de créer les civilisations, lorsque Godson dit que nous devons nous reconnecter à un savoir principiel, moi, je remplace ce savoir par l'entité qui le porte. la civilisation kazarienne, donc judéo-chrétienne. Je ne vous apprends rien lorsque je vous dis que les Khazars sont les constructeurs des tours. Les constructeurs des tours, c'est les Khazars. Et toutes les civilisations qui sont nées de leur impact, vous les voyez, les gratte-ciels. Les gratte-ciels, pourquoi vous ne posez pas la question de savoir pourquoi lorsque la terre existe et plane, bon, les gens doivent vivre les uns au-dessus des autres jusqu'à des étages, 100, 200 étages, alors qu'il y a la terre. Et si les anciens vous diront que quand vous n'avez pas votre plante des pieds qui touche le sol, vous êtes en danger parce qu'on ne pourra pas vous enlever en cas de sauvetage subit. Parce qu'ils ont ici, ils ont des entités civilisationnelles de base qui se développent et s'effectuent dans ce sens. Donc nous, nous avons tourné d'eau à nos entités sources. Ça, c'est un constat historique implacable. C'est-à-dire que ce qui va entraîner le schisme religieux en Égypte où le prêtre Moselle, bon, je ne vais pas rentrer dans la philosophie faudielle, qui va parler d'Akhenaton, qui va faire d'Akhenaton le Moïse historique et de Moïse l'Akhenaton imaginaire. Mais il y a eu un schisme en Égypte, un schisme religieux important, où une partie s'est séparée de l'Égypte et va instituer sous la direction de certains prêtres des cultes qui sont en opposition au culte égyptien. L'interdiction, par exemple, de consommer le porc. Vous ne trouvez pas ça en Égypte. En Égypte, il y avait des normes où on consommait le porc. Mais avec le schisme qui a eu lieu, il y a eu de nouvelles pratiques, de nouvelles lois. Pourquoi il y a eu ça ? C'est parce que l'Égypte déclinait. Parce qu'à un moment donné, l'Égypte, fondamentalement, commençait par décliner. Il y a des tests des sarcophages où on voit comment certains prêtres commençaient par violer des lois fondamentales du culte isiaque. Le culte isiaque qui sera repris par Romante. Voilà. Donc, il y a, de quelque part, il y a eu un divorce entre des entités sources et le peuple kamite. Et c'est Simon Kibangu qui, durant son magistère, le dira. Il dira, attention, nous sommes là, nous vous attendons. Tournez le regard vers nous, reconnectez-vous, on vous enverra de nouveaux génies qui vont révolutionner votre écosystème et votre vie. Donc, au-delà du cycle de la mélanine qui est une réalité, il y a aussi la réalité des entités sources qui guident, qui doivent guider une certaine humanité civilisationnelle dont nous avons perdu les traces. Et l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est de retrouver la connexion avec ces entités pour qu'une renaissance soit possible. Elles sont dans la mélanine. Tout à fait. Voilà, c'est exactement ça. Tout à fait. Donc, je sors, je quitte l'exogénie pour revenir à l'entreprise. ce qui va être intéressant à découvrir après la pause, c'est de savoir où nous en sommes exactement aujourd'hui. Où se trouve votre serpent qui veut faire le tour de la Terre. Ça m'intéresse à savoir. Mais bon, on ne va pas répondre tout de suite parce que nous allons marquer une pause pour une nouvelle édition de journal. Je rappelle qu'après la pause, les téléspectateurs peuvent participer à ce débat passionnant en direct en nous posant des questions sur nos réseaux sociaux, nos comptes Facebook, Twitter et WhatsApp en direct. Et nous, spécialistes ici au plateau, se ferons le plaisir de vous répondre. Donc, à tout de suite pour la suite. à tout de suite.